J'ai fait un live en 4 heures chez un ami à moi, streamer, qui s'appelle Shinny. J'ai pris exactement 3 heures de route pour arriver jusque chez lui. 3 heures autour aussi, mais bon, c'était assez cool. Et pendant ce live-là, à un moment, vers 10 heures du matin, on se dit, « Ok, on va faire une tier liste désastreux, mais des pays, puisque j'en avais vu qui était trop désastreuse. » Il y avait donc, moi, bien évidemment, l'expert en tier liste, Pimumar, que vous connaissez peut-être, un autre streamer, qui est souvent actif et qui regarde des animés en live, et Shinny, du coup, celui chez lequel j'étais, qui est un ancien chef qui a travaillé longtemps dans ça, dans plusieurs restaurants étoilés. C'est un crack, en fait, et il va nous aider à faire ça. À la Côte d'Ivoire, lâchez ça, les gars, les gars, les gars. Plein de pays, je connais même pas leur spécialité. En vrai, de vrai, même moi, il y a plein de pays, je connais pas leur spécialité. Genre Brésil, c'est quoi ? Mais je pense que c'est pas non plus une dinguerie. Genre la... Suisse, je connais pas. La Suisse. C'est quoi, c'est chocolat, la Suisse ? Ils font quoi, la Suisse ? Chocolat, pain marais ? En Suisse, c'est même pas Suisse. Le pain suisse, c'est même pas Suisse. Voilà, c'est nous, on a le pain déjà, en vrai. Lâchez ça, les Suisses. En vrai, je sais pas ce qu'ils font en Suisse, hein. Ils font peut-être des fondures. Le chocolat, c'est leur pain marais, je pense, j'en vais essayer. Là, mes frères, ils nous balancent des trucs, des raclettes, fromage, etc. C'est français, c'est le six. Ouais, mais ça me sens. Non, mais ils font de la fondue aussi, hein. Même le chocolat, c'est allemand. Mais c'est, ils font fondre du fromage et ils mettent des pommes de terre. Mais dans tous les pays du monde, tu fais ça, frère. En vrai, tu vas pas en Suisse pour la bouffe, quoi. En Suisse, c'est un mélange de France et Allemagne, mais c'est des gens moins bien, quoi. En fait, regarde, tu vas pas en Suisse déjà de base pour la bouffe. Ça veut dire, déjà, si tu vas là-bas, t'es même pas attiré par la bouffe de base. Ouais, c'est ça. Tu veux visiter, on va dire, des trucs. Et après, la bouffe, c'est vraiment secondaire, secondaire. Ils font des montres, et voilà. On dit la Suisse, mais nous aussi, en France, on est trop chaud à chocolat. C'est pas les meilleurs chocolatiers en Suisse, hein, je crois. L'Inde, par contre, pour la bouffe, c'est bien. Enfin, je trouve que les Indiens, ils sont chauds. Inde, incroyable. C'est pas juste le... En fait, il y a du... Je vais pas dire le fast-food indien, mais t'as aussi la gastronomie indienne, tu vois. Gastronomie, quand même. Mais en gros, c'est pas... Cheez-nane, récurie. Voilà, tu vois, la cuisine indienne, c'est pas juste du riz, croustillant, cheez-nane, etc. C'est pas que ça. Non, les trucs aux agneaux, là, avec la sauce et tout, ça, c'est lourd de fou, ça. Hé, dis-toi qu'en termes de viande, ils sont trop forts en termes de viande marinée, agneaux, tout ce qui est confit, c'est les gouttes. Ça, j'ai déjà vous fait, c'est lourd de fou. Mais il y a des sauces, elles sont vraiment spéciales, genre, mon palais, il peut pas t'arrêter. Genre, je mettrais pas en gouttes, personnellement. Moi, je mettrais en A, parce que ça reste quand même une gastronomie qui... Ouais, pour moi, en A, c'est bien. Il y a des restaurants indiens partout dans le monde, c'est vraiment apprécié de fou, moi, je dis quand même A. Russie. Ouais, mais qu'on est pas. Russie, moi, j'ai... Moi, pour moi, c'est plus du vin, des trucs... Enfin, c'est... Vin, thé, par ça, hein. C'est de l'alcool, quoi. Ouais, en termes de plat, il doit y avoir un plat, mais sinon, en vrai... La Russie. La Russie, je pense pas que... Je pense pas que ce soit un truc de ouf. Si personne n'en a goûté, on classe juste pas... Ouais, une spécialité russe, en vrai. J'en connais zéro. Même moi, euh... Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est... Ouais, vodka, voilà, les gars, c'est ça. C'est pour leur vodka. Vodka, ouais, je dis... Ils sont ravagés, quoi. Vietnamiens, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Jamais goûter vietnamien. Vietnamiens, c'est bon, en vrai. Ouais. Je jure, c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. Moi, je dirais, c'est pas non plus... T'as vu, t'es pas là avec tes potes en mode... Vas-y, on se fait un petit vietnamien. Mais c'est vraiment de... Occasionnellement, moi, je dirais un petit B. Un petit B, timide. C'est un B. Italie, c'est goûter. Goûter. Goûter, c'est intestable. Imprenable. Lasagne, pizza, pâtes, tiramisu, que des dingueries, que des benders, que des numéros 10 dans l'équipe, frère. Trois des repas all-time, c'est italien, frère. C'est de la dinguerie. Bah, c'est pas pour rien qu'ils sont tout le temps classés dans le top, dans les top pays, dans les plus grandes gastronomies du monde. Ils sont... Ils sont jamais... Soit... Et en général, ils sont tout le temps dans le top 3. En général. En général. Mais juste pour les potes, déjà, en fait, t'es obligé de les mettre en goûte. J'ai mis les deux à côté, on va classer en même temps un Maroc supérieur à Algérie. Déjà, oublie. Non, mais c'est quoi la différence entre... T'es algérien ? Je suis algérien. Sans moi la main. Sans moi la main. Non, les algériens, ils veulent pas assumer. Regarde, je suis algérien. C'est quoi la différence en termes de plat entre les deux ? En fait, le truc, c'est que déjà, l'Algérie, on a plusieurs plats, on a plusieurs trucs, ok. Ok. Mais c'est déjà... Ils sont loin déjà d'être un connu qui sont... Un pays qui est connu déjà pour leur gastronomie. Ça, je te dis parce que moi, je suis dans la gastronomie, tu vois. Par contre, le Maroc, c'est vraiment très connu parce qu'en fait, déjà, ils font plus de mélanges sucrés-salés. Ils ont plus de palmarès en soi au niveau des plats. Ça veut dire qu'ils ont été... Ils font les petits gâteaux, là. Ouais, mais en fait, le Maroc est, on va dire, le pays du Maghreb qui s'est le plus ouvert dans le monde. Par rapport à, tu sais, intégrer des nouvelles choses. C'est-à-dire, les sucrés-salés, mais pas des sucrés-salés banals, tu vois. Ils font des vrais plats, des vrais trucs et tout. Or, l'Algérie, Tunisie, enfin, plus l'Algérie en tout cas, sont restés un petit peu sur leurs acquis en mode, on a des petites recettes, des spécialités. C'est quoi, genre, le plat typique algérien, genre ? Un plat, c'est quoi, c'est le couscous ? En vrai, en fait, j'ai pas envie de dire le couscous parce que sinon, ils vont dire que c'est le Marocain. Après, ils vont dire que c'est Tunisien. Et après, tu vois, ils vont tous se battre, etc. Et je dirais qu'il y a des spécialités, mais c'est pas non plus quelque chose que, voilà, quoi. Par contre, Maroc, il y en a beaucoup trop. Donc, pour vous, Maroc, au-dessus d'Algep, en Maroc, en goutte, moi, je vais te dire. Est-ce que tu savais ? Mais non, je le mets en goutte, déjà, Maroc. Ah ouais, vous le mettez en goutte. Alors, Maroc, dis-toi, c'est l'un des meilleurs. J'ai une des couscous, des fous, furieux, ma gueule. Mais tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, le Maroc était premier ou deuxième du classement des plus grands pays de la gastronomie de ce monde, frère. Ça veut dire que c'est vraiment hors catégorie. Ça veut dire que ceux qui veulent juste faire les haters maghreb, c'est des menteurs. C'est vraiment des gouttes. C'est vraiment des gouttes et tout. Il y a des trucs, des baisers là-bas. Parce que j'ai déjà goûté des trucs et tout. Franchement, moi, je ne trouvais pas ça exceptionnel non plus. Par exemple, si tu veux un truc, les plus grands chefs de ce monde, pays dans le pays du Maghreb, enfin dans le monde, s'ils veulent venir goûter des spécialités du Maghreb, direction Maroc. Ils passent tous par le Maroc. Il y a même de très grands chefs, que ce soit japonais, américains, anglais, etc. Ils vont au Maroc et ils ont déjà fait des menus, etc. avec des grands chefs marocains, etc. Parce que vraiment, le Maroc, vraiment, je n'ai pas envie de sucer quand même. Mais c'est hors catégorie avec l'Algérie, la Tunisie et tout. Et c'est hors catégorie. Voilà, c'est rien de défense. Tu mets devant ou derrière l'Italie ? Moi, je ne mettrais pas. Et ça, tu mets en B, du coup, l'Algérie ? Algérie, moi, je dis un petit B, ouais. Un petit B, l'Algérie. Allemagne ? Alors, l'Allemagne, c'est tout ce qui a base de saucisses et tout. Moi, je mettrais D. Alors, alors, déjà, attends, attends, attends. Déjà, je vais te rappeler un palmarès de l'Allemagne. C'est eux qui ont créé le hamburger. Ouais. Poto, poto, ils ont créé le hamburger. Ils ont créé, mais ce n'est pas eux qui l'ont... Tu as capté ? C'est principalement à Hong Kong. Non, mais c'est comme les ramen, tu vois. Moi, ce n'est pas trop le Japon. Ça vient de la Chine à la base. Ouais, mais ils ont quand même des petits trucs qui ont traversé le monde, etc. On ne peut pas le mettre forcément au niveau de la Suisse. Tu vois, moi, je dirais aussi un petit B. Non, mais la Suisse, ils n'ont rien en plus. Non, je ne mettrais pas ça au niveau de l'Algérie, frère. Une palmarès, c'est un B. Moi, je le mettrais dans C. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme il a dit Koumo, c'est qu'ils ont des spécialités qui sont connues à travers le monde, par exemple, comme l'hamburger, etc., plein de trucs. Mais je ne te dis pas, vas-y, on va se faire un petit resto allemand. Il y en a... En soi, il n'y en a pas. Non. Ça veut dire qu'il y aura une petite spécialité allemande dans un menu d'une carte, mais ce ne sera rien en rapport avec... Alors, tu peux aller dans un resto italien, tu peux aller dans une spécialité marocaine, tu peux aller dans... Donc, c'est... C'est quoi ça ? C'est Danemark ? Danemark, je crois qu'ils mangent comme des Dormannes. Ah, Danemark, c'est à base de saumon, c'est... Je crois qu'ils mangent comme des... Leurs plats, ils sont... Ils sont tristounés, frère. C'est beaucoup à base de saumon. Non, mais leur plat, déjà, il y a un filtre en noir et blanc dessus. Déjà, il y a un filtre sépia. Je t'assure, ils sont tristes, les plats. Tu vois, les Danois, en vrai, ça va. Non, c'est hyper healthy, par contre. C'est hyper healthy. Ils mangent comme des Vikings, frère. C'est vraiment à base de poissons et tout, assaisonnés. Ils les posent comme ça, ils mettent du poisson à côté, ils disent c'est un plat. En vrai, en vrai, en vrai, non, non. Alors, moi, je vais vous dire. C'est pas D, quand même. Non, je peux pas mettre en D, parce que dites-vous que déjà, les Danois, en termes de gastronomie, pas en termes de spécialité, en termes de gastronomie, ils sont trop chauds. C'est-à-dire qu'ils ont gagné le Bocuse d'or, etc. C'est vraiment des craques internationales. Ça veut dire qu'ils sont tout le temps bien placés dans les classements en termes de niveau de gastronomie. Donc, tu vois, rien que pour ça... C pour l'honneur. Moi, je dis C pour l'honneur, mais on peut pas mettre D, quoi. Ouais, voilà. C'est pour l'honneur. Ils ont des bons cuisiniers, mais leur cuisine, elle est pas réprendue, quoi. C'est bon, en fait. Greg, je mettrais... Franchement, de ce que je vois, ça a l'air trop bon. Déjà, il y a yaourt et tout. Oui, Greg, mais c'est incroyable. J'ai jamais mangé, mais ça a l'air giga bon. Mais tu sais que j'ai fait une entrée dans mon resto spécial grec, avec des légumes barres... Vous connaissez pas, c'est un langage, mais avec des légumes... C'est incroyable, Greg, c'est incroyable. Grèce, c'est A, je pense. Ça a l'air bien. Ah ouais, A ? Non, pour moi, c'est A. Ah, moi, j'aurais mis B, hein. C'est une dinguerie. Putain, mais pour moi, c'était tellement pas ça. Ils ont une cuisine gourmande, etc. J'avais tellement pas une image comme ça de la cuisinerie. Ouais, non, c'est A. Non, par contre, la France... France, c'est totalement devant. Les gars, on est les meilleurs. Non, c'est bon, les meilleurs. C'est tout. Tu nous testes pas en pâtisserie, tu nous testes pas en pain, tu nous testes pas en vin, tu nous testes pas en cuisine, tu nous testes nulle part, frère. Pâtisserie est juste pâtisserie, viennoiserie, improtable. Zéro pays dans le monde peut nous prendre. Et même les autres pays qui sont numéro un, nous, on est deuxième ou troisième, alors que c'est même pas notre poids. On est toujours au top, frère. On est les gouttes. Argentine. Alors, Argentine, je crois qu'ils ont les trucs... Argentine, si, ils ont des bonnes spécialités tables, vite fait. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une contrefaçon. Ça, c'est une contrefaçon. C'est genre, on dirait des bénis, un peu, genre des pastels. Je te dis, tous les plats comme ça, genre des petits pains avec de la viande intérieure, c'est des vieux automatiques. C'est trop trop bon. C'est des vieux automatiques, mais tout le monde a, t'as vu. En plus, ça fait croustillant un peu, genre et tout. Mais ça, tous les pays ont, frère. Ça peut pas... Là, tu me dis... Au Portugal, ils ont ça aussi. Ouais, ouais. Je peux penser que c'est des pastels. Tu vois, c'est pas spécial à eux. Ils ont des viandes de qualité du coup, ça se découpe tout seul, ça. Mais c'est pas non plus... Ouais, mais ça mérite un peu. Un B, un B, un B moins, genre. Un petit B moins, genre. Un petit B, mais un peu loin, quoi. Un B moins, un B, mais un petit B de ouf. Mexicano. Mexicano, c'est incroyable. C'est grave. Mexicain, c'est bon. Moi, je dis A. Faritas, c'est tout ça. Moi, je dis A direct. Moi, je dis A aussi. Moi, j'ai un problème avec les burritos. C'est A. C'est familial en plus, tu vois, si tu partages et tout. C'est bien. C'est gourmand, ça tape dans le plat ici, dans le plat là, ta cause, tu prends. Non, ça m'est bien. Turc, je mettrais presque dans le gros. Mais Turc, c'est quoi ? Turc, ah, mais au niveau de l'Inde, ouais, devant. Avec l'Inde. C'est les kebabs, je vois. Ouais. Turc, tout ce qui est viande, ils sont imprenables. En fait, au niveau des viandes, je trouve, ils sont un peu, tu sais, dans les mêmes, dans les mêmes styles de cuisson, c'est-à-dire tendres, un peu confits. Un truc, tu sais, genre les cuissons, où par exemple, tu mets une épaule d'agneau et après, tu sais, ils te font, ils enlèvent l'os. Et après, ils s'enlèvent direct, etc. Avec des herbes, tout ça. Ils sont grave un peu dans le... Un peu dans le même style et tout. Après, les Turcs aussi, le mec, ils ont une bête de cuisine, ça, merde. Oh, là, là, là. C'est que ça, c'est une... Ah, ouais, non, mec. Ah, oui, d'accord. Ah, mais j'avais pas du tout l'image de ça. Eux, ils aiment trop les pâtes, avec, tu sais, une pâte croustillante ou quoi que de la viande. Ah, ça a l'air trop bon. C'est une dingue. Oye, 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 oye. Non, mais eux, là-bas, en viande, c'est une dingue. Alors, la Chine. Ah, c'est un A, la Chine, hein. Ah, mais Chine, il y a trop plein de trucs, en fait. Ouais, il y a trop trop chaud. Trop chaud, trop chaud. Il y a tellement de trucs. Il y a presque que des baigneurs, en plus. Il y a des trucs partout. En vrai, vu que je préfère la Corée et que je mettrais Corée dans Gauche, je dirais Chine A, tu vois. Corée, c'est quoi ? C'est de la viande grillée ? C'est sur plancheur, ouais. Mais par contre, tu vois, par contre, si on doit être objectif, si on met la Chine dans A, c'est plus devant. Ouais, c'est plus devant. C'est genre A+, c'est plus les restaurants chinois, etc., à travers le monde, c'est vraiment une dictature, c'est une dictature, les restaurants chinois, vrai. Ouais, en vrai, je mets A+, ou même je mets dans Gauche, en vrai. Ça ne me dérangerait pas de mettre au côté. Ouais, en vrai, ouf. Vote-moi, alors. Vote-moi, vote-moi. Parce qu'en vrai, la Chine, c'est une dictature, niveau cuisine, dans les restaurants chinois, de partout, frère. Moi, c'est vrai, c'est vraiment tellement partout. Les yeux, Chine, la machine, la machine, la machine, la machine. Ouais, mais t'as des restaurants chinois qui font pas vraiment chinois, Ouais, mais par exemple, c'est tellement coté, tu peux passer dans une rue et littéralement voir neuf restaurants chinois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, dans le monde, eux, ils sont imprenables. Japon, vote, vote, direct. Ouais, vote, vote, direct. Alors ça, ne discutons même pas. Je le mets là. Comme vous voulez, Japon. On va mettre Corée en même temps. Moi, je préfère la cuisine Corée. Personnellement, après, je n'ai jamais mangé dans un vrai restaurant en Jap, tu vois. Moi, je peux te le dire. J'ai mangé Jap de A à Z, limite bistronomique, gastronomique, kai seki, frère. Tu te poses tes chaussures, tu te poses, tu es à genoux et il y a une dame, elle te ramène tous les plats, etc. avec des trucs en porcelaine, un truc de malade. Moi, jusque-là, poteau, je suis obligé de mettre ça dans Goutte. Il n'y a aucun restaurant que je n'ai pas. Devant en Corée ou pas ? Arrêt, Corée, on y va en Doctore. Mais Corée, c'est à base de Grignard. Comment on est en Doctore ? On va avoir le temps de Grignard. C'est à base de Grignard, je crois. C'est des trucs que tu mets sur une plancha aussi, je crois. Il y a des espèces de poteau-feu genre les mettent. Oui, c'est ça, oui. C'est gigantesque. Ça, ça a l'air d'une dingue bien. Mais des fois, je passe des nuits blanches à regarder Street Food Corée sur YouTube. Ah, oui, oui. C'est un truc de fou, frère. Ah, pas, puis il doit se mettre bien, quand même. Par contre, au Canada, je pense qu'on va se battre. Bon, au Canada, c'est bon, ça y est. Poutine, ça y est, dodo. La poutine, pour moi, c'est hyper surcoté. Ça y est, frère, voilà, on va vous mettre dans des... Non, 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 non. Ça y est, vous avez la poutine et même la poutine, en soi. Ouais, mais c'est pas ouf, la poutine. C'est OK, genre. C'est bon, mais doucement. Ouais, mais c'est hyper consistant. Juste, le Japon, tu mets devant ou pas l'Italie ? Non, je mets quand même l'Italie. Je mets quand même l'Italie. Mais voilà, mais en tout cas, Canada, ils te parlent de poutine, mais franchement, c'est des maxeurs de goût avec la poutine. En vrai, par la poutine, c'est des frites. Franchement, par la poutine, ils ont rien. C'est des frites avec un fromage qu'ils ont mis dedans et après, tu mets ta version de ta poutine que toi, t'as envie. Mais c'est... Non, mais en vrai, c'est bien pour boucher ses artères, tu vois. Le Canada, c'est que ça. C'est pour boucher les artères et puis bastard. Au Sénégal, au Sénégal, par contre, c'est goût. C'est vraiment incroyable, mec. Je mets besoin de rentrer personnellement, peut-être que je suis biaisé. Et moi, honnêtement, je vais te dire la vérité, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de restaurants sénégalais dans, on va dire, en France. Il y en a de plus en plus, mais en mode, ça se dit, vas-y, on va se faire un petit sénégalais, etc. On a des gastronomiques sénégalais de temps en temps qui... Mais même restaurants marocains, tout ça, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas énormément. Mais c'est vraiment incroyable. Franchement. Je suis sénégalais, c'est mon gars. Le type... Tu prends, tu te ramènes à Rasselard. Tu me ramènes à Zemmour. Eric Zemmour, le Z, le pire. Onuit le tape. Un bon mafé, tu le mets devant, il commence à danser, il te fait des danses, frère. Il commence à parler, il commence à parler, Wolof, c'est de la dingue. Même le riz rouge, c'est de la dingue, le riz rouge, tout ça avec le poisson. Le chêpe, c'est incroyable. Vous allez là-bas, mais vous mangez trop bien. Ok, je suis bien, m****. Wow. Wow. Moi, j'ai le droit de dire. Créer une case. Non, 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 non. Comment ça, non ? Non, 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 non. Désolé, en termes de gastronomique, ils sont trop chauds, c'est l'un des pays, c'est l'un des pays en Europe où il y a le plus d'étoilés. Tu peux pas dire, frère. Oui, non, mais ok. Ok, mais là-bas, franchement, tu te fais chier. Ce qu'ils mangent, les beans. Le fish and cheese. Oui, mais après, là, tu parles en mode de tarif ou de soucis, le matin dans une brasserie, mais je te jure, en termes de gastronomie, ils sont trop chauds, frère. Non, je t'en supplie. Leur flambie, le truc, la gelée, c'est dégueulasse. Mais poto, ils ont des recettes gastronomiques, tu pètes ta tête, frère. Mais oui, mais des trucs gastronomiques, mais les trucs basiques. Vas-y, dis-moi une spécialité anglaise, mais gastronomique. Mais moi, je connais pas. Moi, je peux t'en citer une petite fille connue dans le monde. Vas-y, dis-moi. Buf O'Hurie. C'est le seul palmarès. Non, c'est pas le seul palmarès. Je le connais, mais moi, je le connais. Je suis désolé. Non, mais est-ce que ça rattrape tout le reste ? C'est comme pour le Danemark. Non, moi, je veux dire l'Angleterre, il faut mettre B. Je suis désolé. Non, 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 non. D, je t'en supplie. Non, non, non. On va pas mettre ça au niveau de l'Algerie. On va pas mettre ça au niveau de l'Algerie. C'est une insulte aux avants. Doucement, doucement, je vous jure que si, il faut mettre B. Non, non. Tu manges bien là-bas ? Mais frère, vous, vous avez le cliché des ça mange des saucisses et des oeufs et puis c'est tout. Mais non, mais on y est allé. On n'a pas mangé. Ça mange des bines. C'est une jeune d'oeufs. Voyage à London. Tu manges pas bien. Mais poto, frère. J'ai obligé d'aller dans un gastro pour bien manger. Vous jugez la cuisine anglaise parce que vous avez regardé trois séries où ça mangeait d'autres. Non, on est allé là-bas. Moi, je suis allé trois fois là-bas. London, c'est quand même J'ai obligé d'aller dans un bon resto pour bien manger. Moi, je suis jamais allé. Moi, j'y suis jamais allé. Moi, j'y suis jamais allé. Pour moi, c'est un dé. La gelée, juste pour la gelée, ça mérite un dé. On met le prendre un Marx, tu veux ? Vas-y. Non, non, non. Mettez-le en dé. Mettez-le en dé. Mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, derrière la Suisse. On respecte. On respecte la gastronomie, les Gordon Ramsay, tout ça là qui... C'est bon, c'est pas parce que... C'est pas parce que le mec qui fait des émissions, c'est bon. Là, comment ça va, là, tu ? C'est pas le drapeau. Ça, c'est le Liban, ça. Liban, de ce que je sais, c'est... Liban, c'est vraiment bon. Tu mettrais au niveau de Mexique, c'est B, c'est B. Par contre, t'en as plusieurs des restaurants libanais, etc. C'est giga bon, Libanais. C'est super bon. Libanais, un bon B, même. Ouais, pour moi, c'est un bon B. Tu peux mettre A ? J'en ai mis A, derrière un Mexicain. Non, non, c'est pas A. C'est pas A. C'est un bon B. Non, tu peux pas mettre ça au niveau de l'Inde, Turc, Turquie, etc. Impossible. Pour moi, un bon B. Moi, personnellement, je valide. Je suis pas fan. T'es pas fan ? Je suis pas fan parce que je trouve que le mélange sucré-salé, il me plaît pas trop. Parce que t'as vu, par exemple, là-bas, ils peuvent faire des trucs, ils mettent des cacahuètes et tout dedans, mais ils te dosent des cacahuètes, etc. Et quand tu prends une cuillère de pâte et que t'as le goût de la cacahuète dans la bouche, ça fout la haine. Ça va, en vrai, genre. C'est un B, quoi, minimum. En vrai, objectivement, il faut mettre A quand même. Ouais, ouais. Buf la clac. J'en ai encore des... Un petit A moins, tu vois. J'en ai encore des nouilles sautées aussi, c'est lourd de fou. Ouais, moi, quand même. Etats-Unis, ouais, vas-y. Etats-Unis, c'est fast-food, c'est vraiment la seule image qu'on a, mais leur palmarès, ils en ont pas vraiment des plats, tu vois. Non, non, franchement, Etats-Unis, moi, je déteste... Palmarès McDonald's, D. Non, 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 non. Bah, comment ça, bon ? Non, 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 attends. C'est giga pas bon, ils ont pas de palmarès. Ils ont rien du tout. On met le fast-food, c'est incroyable. Juste pour le fast-food, tu es mort, tu mets en C, juste pour le fast-food, les travaux. Tu mets en C, frère. T'es obligé de mettre en C. Juste pour le fast-food. Non, bah, sinon, tu mets l'anglothérandé. Tu mets l'anglothérandé. Non, mais tu mets genre tout derrière C avec la suite parce qu'ils ont pas de palmarès. Poto, je te le dis direct, hein. J'ai fait un menu, il y a un chef qui est venu, Californie, chef 3 étoiles, il est venu. Poto, on lui a montré des trucs qu'il avait jamais vus de toute sa vie. Pour te dire à quel point, même là-bas, 3 étoiles, je vais pas dire que c'est guise, mais même mon chef, on avait discuté, il disait, je comprends pas, ok, c'est gastronomique ce qu'on fait, mais on lui a montré des trucs banals. On dirait qu'il est choqué alors qu'il a 3 étoiles, tu vois. Vraiment pour te dire le niveau du truc, je pense qu'un 3 étoiles là-bas, c'est au moins une étoile potentiellement en France. Oui, mais en France, c'est guise. On n'aurait pas de Quick, on n'aurait pas de McDonald's, on n'aurait pas de Geladal. Tu t'arrêtes. Je m'arrête juste au fast-food, je dis juste ça, ça leur donne le petit C au moins. Tu peux pas le mettre en D. Vas-y, en C. Les Canadiens, ils méritent. Les Canadiens, ils n'ont aucun palmarès. En C pour le fast-food. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, la Belgique. Palmarès, c'est mon petit... Les frites, quoi. Juste les frites. Ouais, en ça, les frères, voilà, je vous aime les Belges. C'est un C pour moi. Frites moules mitraillettes, ralas, arrêtez, frères. Non, et il y a les gaufs. Ils ont pas les gaufs de Liège. Gaufs de je sais pas quoi, là. Ils gaufs de tout le monde, en fait, frère. Et pour témoin, je suis allé plusieurs fois en Belgique. Oh non, j'ai mangé dans des bons restos. C'est banal. Voilà. Parce qu'en vrai, la vérité, t'enlèves frites moules. C'est fini. Non, mais c'est fini. Je pense que c'est ce qu'ils mangent. Ils mangent de la terre, après. Ouais, c'est tout le monde mange pareil, en fait. C'est ça. Chocolat belge, top du monde. Oui, il y a aussi le chocolat suisse, il y a aussi le chocolat allemand, il y a aussi le chocolat français. Ça reste du chocolat, quoi. Il y en a partout. Il y en a, ils sont trop agressifs comme ça. Brésil, ça, je me suis jamais dit. Alors, je sais pas ce qu'il faut. Moi, j'ai une logique bizarre, je me dis. Pour moi, ils font pas de cuisine. Est-ce que... Vas-y, on va se faire un petit Brésil... Non. C'est un petit Brésilien. Vas-y, on va se faire un petit Brésilien. Ils font quoi au Brésil, en vrai ? Je crois que ça doit être sans moins d'un dérivé de cuisine portugais. C'est pas un peu comme portugais, ouais. C'est vrai, ils ont même pas mis le Portugal, mec. On ne drapeau. En vrai, c'est un B pour le Portugal. Il y a mec qui l'a dit, il y a mec qui l'a dit, quoi ? La salsa. Tu vas pour danser, là-bas, au Brésil, mais tu vas pas pour le bouffer, quoi. Je sais pas, c'est... Ouais, il y a le carnaval de Rio, là-bas. Ouais, voilà. Carnaval de Rio. Non, non, pas D, abuse pas. C'est D, nique sa mère. Non, il doit faire des fringis géniaux, ce genre de truc. Mais poto, on a mis des carnavins pour leur poutine, et on connaît même pas un truc de... Non, non, il faut plus de trucs que les Canadiens. C'est sûr. Les Canadiens, ils méritent d'être en D. Mais en Brésil, tu me l'en sais. Venez taper spécialité brésilienne. Plas brésilienne, ouais, mais juste au brésilien. On va juste regarder à Costa Rica. Mais ça doit être comme portugais. Ouais, c'est on dirait de la cuisine espagnole, un peu. En vrai, ça a pas l'air... Ah, c'est quoi ? Ouah, frère, c'est un ragout, mon frère, voilà, c'est... Non, mais le chat, il se permet pour montrer les plats du Togo, je te jure. Regarde, regarde, tapez le plat brésilien. Regarde, c'est encore un pas brésilien. J'ai tapé plat Togo, ça me montrait que ça... C'est de la boue. Ils étaient là pendant une heure, ils me disaient, regarde, Togo, Togo, Togo. J'ai tapé, j'ai vu que ça a presque six heures. Il s'est servi dans un saut en plastique. Non, les gars, laissez-nous tranquille, frère. C'est dans un saut en plastique. Il se substante, il mange pas, il se substante. Non, 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 c'est terrible. Et Spagne, moi, j'aurais dit un... Pour moi, c'est un goutte. C'est un goutte. Non, c'est un goutte. Non, moi, j'aurais dit un A. Non, non, c'est un goutte, vous êtes fou. J'aurais dit un A. C'est le meilleur... Pour moi, le meilleur jambon du monde, il est espagnol, déjà. A, 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 ici. Derrière, mexican, derrière. Vous mangez pas de porc, vous. Bah, oui. C'est quoi, j'ai quand même... 70% de la cuisine espagnole, c'est à base de porc. Oui, j'ai quand même des collègues cuisiniers qui me disent que... Et de toute façon, même quand nous, on commande de la charcuterie, etc., tout est importé d'Espagne, principalement. En Europe, c'est vraiment les boss. Moi, je pense que c'est un goutte moins. Non, frère. Non, mec, non. La paella, les gars. C'est sympa qui vient. La paella, les croquetas, les churros. Même moi, je te la fais, la paella. Les churros. Les churros, frère. Jurier des moules, ma gueule. Mais non, mais c'est pas cool, ça. C'est Jurier des moules. C'est pas, ça. Téma, frère, mais ça, c'est la loupée en Algérie. Non, non. Ils nous ont niqués. Non, mais voilà. C'est un douche de la... Le meilleur chambon du monde, il est espagnol. Gaspato, gaspato. Non, arrêtez. Non, mais vous êtes des bâtards. Vous êtes pas objectifs du tout. Vous êtes pas du tout objectifs. Ils allaient le plus plein, ils ont mis des... Wouah. Wouah. Carrément, il y a des gracés. Wouah. Vous êtes des gamins. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous avez la haine qu'on laisse pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ils ont volé le risotto. Ils ont dit, c'est nous. Mais ça a été inventé avant. Ils ont mis une gambas. Ils ont mis une gambas. Ils ont mis les gens dit, c'est nous. Oh, les gamins. J'ai le seum. J'ai vraiment malo. J'ai vraiment malo. Moi, je lâcherai pas. C'est Gautemois pour moi. C'est mort. Le meilleur jambon du monde, il est espagnol. Mais alors, on s'en fout. Le jambon du monde, il est suis. Mais vous dites ça parce que vous bouffez pas de ralou, frère. C'est tout. Mais t'es espagnol, fémini. Mais oui. Mais c'est pour ça, t'es pas... Mais non, mais non, non. Ça va me... Non, non, non. J'ai mes algériens dans B, frère. Il y a des gens dans le chat qui sont d'accord avec moi. Il y a des gens dans le chat qui sont d'accord avec moi. Mais vous mangez pas de porc. Mais c'est vraiment très, très bien. Mais c'est super bien. Viens, viens, viens. Il faut qu'on discute de quelque chose. Je te jure, frère. Attends, attends, vas-y. Tu nous dis s'il y a un problème. En gros, lui, il veut mettre Espagne en Gauth. Non, mais en Gauth moins. En Gauth. En Gauth moins. Pour moi, c'est derrière tous les pays qui sont en Gauth. On regarde la ligne de Gauth. Italie, Japon, Corée, Sénégal, Maroc, Chine. Et la France est au sommet parce qu'on est les boss. Et lui, il veut mettre Espagne en Gauth. En Gauth. Alors qu'il est à côté des Indes, Turquie, etc. Ce que moi, je trouve vraiment incroyable. Te laisse pas influencer. Tu mets en A. Non, mais je suis espagnol. Ah ouais, mais là, 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 là. Attends, t'es espagnol. Ça va, ils se débrouillent, les Espagnols. Ouais, ils se débrouillent. Non, paella, coquetas. Ouais, mais merci. Ouais, mais quand tu vas dans des grands restaurants, tu te dis jamais, putain, je vais dans un grand restaurant espagnol. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Tu vas pas aller chercher un espagnol. Ouais, mais là, on parle vraiment de gastronomie. On parle pas de gastronomie. Non, mais on parle pas de gastronomie. Alors que juste à côté, tu as la France. Un petit billet de train. Allez, c'est pesé. Tu viens. Non, mais mec, tu prends la France. La France, c'est des aliens. Ils sont bons partout. En vrai, je veux bien te baisser les Etats-Unis. En Etats-Unis, c'est en D, mon ref. Ouais, ouais, en vrai, je veux bien te mettre de la friture partout. Mélanger à du kangourou. C'est en D pour eux, frère. Non, mais l'Angleterre, c'est juste parce qu'ils ont des cuisiner. Mais c'est pour la bonne chance. Russie, c'est bonne chance. Russie, il n'y a même pas de plat là. On est rendu. Ouais, Russie, il faut des petits pains avec de la crème bien sympathique. Il a dit que la paella, c'est mieux que du couscous. La paella est au-dessus que le couscous. Après, c'est les goûts. Respecter mes goûts, respecter mon palais, voilà. Enfin, quelqu'un qui comprend. On dirait qu'ils sont là, marcelés, en regardant le VO. Mais non, non, non. En fait, moi, ce qui m'a foutu le somme, c'est que pendant 20 minutes, vous avez craché sur les spades. Oui, on a 20, tu es dans. Vous l'avez pas né gratos. Il y a des crevettes. C'est orange. C'est ça qui m'a foutu le somme. Vous l'avez détruit. Tu n'as dit que tu aurais mis au-dessus de l'Algérie ou pas ? Tu aurais mis quasiment au même stade que l'Algérie, frère. Je te jure que vraiment, tu ne peux pas, il ne faut pas mentir. Voilà, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, c'est bon, mais doucement. Ça veut dire qu'en soi, il n'y a que les, majoritairement, principalement les Algériens, on va dire que c'est une dinguerie monumentale. Mais si on doit être objectif, le Maroc, c'est le sommet, frère, du Maghreb en cuisine.